Dans le centre-sud, c'est parti pour le déguerpissement des populations toujours installées sur le site de la cité des forces vives à Tenkodogo. L'ultimatum du 31 janvier est largement dépassé. Les familles et ménages touchés par les travaux de construction des infrastructures du 11 décembre ont été attributaires de parcelles depuis 2010, selon le maire, et l'opération qui est en cours a pour but de libérer l'espace pour le début des chantiers. Le constat avec Amidou Lankwande et Ibrahim Sano. Nous sommes à Tenkodogo et c'est ici que la cité des forces vives pour le 11 décembre 2019 doit être construite. Il faut déblayer les terrains pour débuter les travaux. Seulement, des populations sont installées sur ce site. En 2010, lorsque mon prédécesseur a eu lieu de faire un lotissement, a recensé tout ce qui était installé sur ce site. 400 concessions qui étaient installées sur le site et il a procédé à des attributions de parcelles à tout ce beau monde-là qui doit avoir leur parcelle. Une thèse que certains ne réfutent pas, même si d'autres ont été dupées. Effectivement, on a eu des parcelles, mais nos enfants sont maintenant grands. Si les mères pouvaient voir le cas de nos enfants aussi, ça allait nous arranger. On te donne une parcelle il y a dix ans. Aujourd'hui, on te dit de partir et tu refuses. Est-ce que ça c'est bon ? Ils n'ont qu'à faire leur travail pour que Tenkodogo se développe aussi. Et aux mères de demander à la population de prendre son mal en patience. Le 11 décembre, c'est une fête nationale, ce n'est pas une fête locale. Ce n'est pas un lotissement ordinaire, un lotissement spécial qui est fait pour que nous réalisons un bon site pour accueillir nos étrangers qui vont venir pour la fête du 11 décembre à Tenkodogo. Ce n'est pas la force qu'on les a fait, mais il y a toujours des victimes. On ne peut pas contenter tout le monde. Le plan de notissement pour la construction de la cité du 11 décembre a déjà été adopté, confirme les mères. Il ne reste plus que le début des travaux pour être dans les délais.